Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la série Loisirs spéciale mise au point. Donc je vais faire un peu le point sur ce qui s'est passé ces deux dernières années concernant la série Loisirs. Je vais parler aussi un petit peu de ce que je fais de mon côté sur ma chaîne personnelle Le Parc aux Nôtres. Je vais vous expliquer un petit peu que ce que je fais sur cette chaîne secondaire c'est un petit peu une sorte de version 2.0 de la série Loisirs. La série Loisirs donc ça avait commencé en... j'avais commencé ça de mon côté en novembre 2020, il y a maintenant plus de deux ans. J'avais commencé, j'avais tourné un épisode sur le Space Venture, un épisode sur la Tour de la Terreur. Enfin la Tour de la Terreur c'était genre je me filmais dans l'appartement en train d'imaginer une sorte de version faite maison de la Tour de la Terreur, c'est compliqué. Et il y avait aussi, de toute façon les vidéos seront sur la chaîne, il y avait aussi la vidéo où je parlais des t-shirts de Actuland, qui est une chaîne YouTube que j'aime, que je trouve sympathique. Ouais il y avait plein de choses, il y avait plein de choses, plusieurs vidéos. Ensuite je les ai toutes déménagées sur le Chlorétro, notre chaîne commune à moi et à mon frère. Et nous, j'ai décidé de la continuer, il y a eu d'autres épisodes, il y a eu notamment l'épisode où je parlais de Krampus Expedition à Nygdolande. Le fameux Krampus Toblerone comme dirait un certain Dubik. Voilà, il y a eu pas mal de vidéos, ah oui dans cette vidéo je parlais aussi un peu de Walligator Sud-Ouest. Oui donc Wallaby Sud-Ouest qui est devenu Walligator Sud-Ouest. Il y a eu aussi une vidéo où je parle, alors il y a eu la deuxième vidéo où c'était une attraction faite maison, c'était l'Euro 7 Retro Tour qu'on a fait du coup avec mon frère, avec Commandant Retro. Et il y a eu aussi techniquement la dernière vidéo de cette première saison qui était la vidéo où je parlais de Snorri 360 Adventure dans le Dôme des Rêves en Pa-Parc. Dôme des Rêves qui n'existe plus d'ailleurs. Et du coup, j'ai lancé la saison 2 début octobre 2021 et il y a eu techniquement 5 épisodes. Il y a eu l'épisode, le premier épisode c'était où je parlais en fait d'une potentielle, arrivée d'un, une potentielle transformation du quartier de l'univers de l'aventure en quartier écotais. Bon maintenant on sait que ce sera l'Autriche. Il y a eu ensuite l'épisode sur Rock'n'Roller Coaster, sachant que mon frère lui, c'est une attraction qu'il aurait bien aimé faire mais qu'il n'a hélas jamais faite. Du coup on a fait une vidéo ensemble. C'était techniquement la première vidéo, le premier épisode de la série Loisirs qu'on faisait à deux. Et ensuite il y a eu l'épisode, ah oui il y a eu l'épisode sur la fermeture de certaines attractions d'Europa Park, le Dôme des Rêves, le Voldicar et les Radeaux de la Jungle. Même si les Radeaux de la Jungle n'ont pas vraiment fermé, c'est juste qu'ils ont été réhabilités. Pour le Voldicar et le Dom des Rêves, c'était vraiment une fermeture définitive. Bien que je pense que le Voldicar reviendra, enfin, sous une nouvelle forme, une nouvelle version dans le quartier croate. Après c'est un avis. Et on en arrive du coup à l'épisode sur, alors il y a eu l'épisode où on parlait de Tonnerre de Zeus au Parc Astérix, c'est Tonnerre de Zeus qui est la nouvelle mouture de Tonnerre de Zeus. Retrack par RMC avec des trains de chez Gravity Group. Et enfin, le dernier épisode qui est sorti, lui, cet été, c'était l'épisode sur Flight Force qui a ouvert à Disneyland Paris. Donc voilà un petit peu le... Ça c'est les 11 épisodes de la série Loisirs qui sont sortis, dont celui-ci. Enfin, en plus de celui-ci, même si celui-là c'est plus un épisode mis au point. Alors, il faut savoir que fin 2021, j'ai lancé ma chaîne YouTube personnelle définitive Happy Studio. Alors, cette chaîne a énormément évolué. À la base, ça devait être une chaîne dédiée à tout ce qui me fait un peu... Tout ce qui compose mes passions. Les dessins animés, le côté un peu gamin qui s'amuse avec ses jouets. Mais pour qu'au final, je me rende compte que ce qui m'a passion... Le truc que j'ai vraiment envie de partager en vidéo, c'est ma passion pour les parcs. J'ai lancé la série... Non, c'était les News de Europa Park début 2022. Alors, cette série n'existe plus. Et ensuite, il y a eu les vidéos présentation d'attractions. Les vidéos où je présente des attractions. Il y a eu Pirates de Batavia. Il y a eu Mystique Manor. Il y a eu la Tour de la Terreur. Il y a eu Space Mountain. Il y a eu plein d'attractions. Jusqu'à ce que début septembre 2021, je décide de lancer la série parco-notique. Qui sera le prototype, entre guillemets. J'avais repris plusieurs épisodes qui étaient déjà prêts. Il y avait notamment Mystique Manor. Madame Frundenreich. La mine d'or de Frappertu City. Et Monsters & Co. à Tokyo Disneyland. Ces quatre épisodes formaient la base de ce que je pourrais appeler le prototype de la série parco-notique. Et puis ensuite, il y a eu d'autres épisodes comme il y a eu Dinosaure Aventure, Mystique Hero Island. Il y a eu Vodan aussi. Et début novembre 2022. Donc il y a maintenant à peu près un mois. Un peu plus d'un mois. Le 7 novembre 2022. Je lance la série parco-notique 2.0. Et là, il faut savoir que j'en suis à mon... Alors j'en suis à quatre épisodes actuellement sur la chaîne. Dont le cinquième qui sortira la semaine prochaine. Et qui sera sur... Bon, je le dis parce que dans l'onglet Communauté, j'avais mis la miniature de la vidéo. Du coup, en voyant la miniature, je pense que les gens qui ont peut-être vu ce poste dans mon onglet Communauté ont compris que c'était basé sur le Royaume des Minimoys à Europa Park. Donc voilà. Concernant la série Loisirs, je pense qu'avec Tanguy, enfin comme on en est trop, on va privilégier plutôt les épisodes à deux. Et je pense qu'il n'y aura plus pas... Il n'y aura pas... Il n'y aura pas non plus... Il n'y aura pas énormément d'épisodes de la série Loisirs. Ce sera très... C'est assez occasionnel qu'on fasse cette... Qu'on trouve un épisode de la série Loisirs. Là, le dernier qu'on a tourné, c'était en août 2022. Donc c'était il y a plusieurs mois. Je vais continuer la saison 2. Je pense qu'on va aller peut-être jusqu'à 8 épisodes pour cette saison 2. La première saison, on avait fait 6 épisodes. Là, pour la saison 2, on va en faire 8. Et... Ah oui, aussi, il y a une autre série. Bon, ça, ça aussi, pour qu'on continue, la série Planet Coaster. A Street Gardens, sur notre chaîne personnelle. Notre chaîne commune, pardon. Donc voilà un petit peu le point de la série Loisirs. Techniquement, alors... J'aurais pu faire un épisode sur le quartier croate de Europa Park. Mais après, je n'ai pas énormément de trucs à dire. Parce que le seul truc que je pourrais dire, c'est que le coaster est reporté à 2024. Le coaster Voltron. À la base, il devait sortir en 2023. Mais alors, je pense surtout que c'est parce que Mac a un calendrier très chargé. Mais entre... Sachant qu'ils doivent livrer un Big Diaper au Vietnam, je crois. Et un au prêteur de Vienne. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a mon ce qui fait que l'attraction est en retard. Bref, ceci étant dit, la série Loisirs va probablement continuer. Donc, ben voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Le Clos Retro. Peut-être qu'on se reverra pour un nouvel épisode de la série Loisirs. Bon, après, on continue. Nos formats, nos formats, entre guillemets, les formats que je préfère tourner, moi, clairement, sur Le Clos Retro, ça reste les cafés rétro. Ça n'a pas de rapport avec les parcs, mais c'est pas grave. Bonne journée à tous, et à bientôt sur Le Clos Retro. Bye !